Bonjour, on continue avec cette vidéo avec la section sur l'élimination des quantificateurs et la décédibilité de certaines théories. On va voir justement une théorie qui est décidable, c'est la théorie des ordres linéaires denses et non bornés. C'est une théorie dans laquelle on va utiliser la signature des ordres stricts, c'est-à-dire la signature où il n'y a aucun symbole de fonction, et il y a deux symboles binaires de relation, un symbole pour dire plus petit que et un symbole pour donner l'illégalité. C'est une théorie axiomatique où l'ensemble d'axiomes, ça va être une liste d'axiomes que je vais donner maintenant. Alors les trois premiers axiomes, ce sont les axiomes de l'égalité. Pour rappel, ça dit que le symbole d'égalité va être interprété comme une relation qui est réflexive, qui est symétrique et qui est transitive. Et donc n'importe quel modèle de cette théorie, l'interprétation du symbole d'égalité sera au moins une relation d'équivalence. De plus, ce sera plus précisément une congruence, puisqu'on impose aussi que l'interprétation de l'égalité et du symbole plus petit que vérifie bien l'axiome de congruence, qui dit que si x1 est égal à y1 et x2 est égal à y2, alors x1 plus petit que x2, ça implique y1 plus petit que y2. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans des vidéos précédentes. Ensuite, on va commencer à parler des propriétés d'ordre. Alors pour que ce soit vraiment un ordre strict, il faut que ce soit une relation ici qui soit interprétée comme quelque chose d'irréflexif. Ça n'est pas le cas que x soit strictement inférieur à x pour toute x. Et aussi, il faut que l'interprétation du symbole plus petit que soit transitif. Si j'ai x, y et z tel que x est plus petit que y et y est plus petit que z, alors x va être plus petit que z. Avec tout ça, ce qu'on va avoir comme définition, c'est ce qu'on appelle un préordre. C'est donc une relation ici qui est un préordre strict, une relation ici qui est stricte, irréflexive et transitive et qui cohabite bien avec l'égalité. Quand on rajoute l'axiome suivant, ce qu'on obtient, c'est ce qui est un préordre total. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que pour toute x et pour toute y, soit x est plus petit que y, soit x est égal à y, soit x et y est plus petit que x. Enfin, pour finir notre transforme d'axiomes, on va rajouter un axiome de densité. qui dit que pour toute x et pour toute y, si j'ai un x qui est quelque part plus petit que y, alors je peux trouver quelque chose entre les deux. Un certain élément z qui est strictement plus grand que x mais qui est strictement plus petit que y. Ça, c'est l'axiome de densité. Et le dernier axiome, c'est l'axiome qui dit que cet ordre est non borné à gauche et à droite. Donc pour toute x, je peux trouver un élément y qui est plus petit que x et je peux aussi trouver un élément z qui est plus grand que x. Alors, un exemple, il faut que je zoe un petit peu plus loin, en dehors. Un exemple, plusieurs exemples d'interprétation qui sont des modèles de cet ensemble d'axiomes. Le premier exemple, c'est l'ensemble des nombres rationnels avec l'ordre habituel sur les rationnels. En particulier, donc, on peut vérifier aisément que les premiers axiomes sont corrects, mais pour ce qui est de la densité, si j'ai x qui est plus petit que y, avec x et y qui sont valués sur des rationnels, je peux effectivement trouver z qui est entre les deux. Je n'ai qu'à prendre la somme x plus y divisé par 2. Ça sera bien un élément qui est entre les deux. Pour le fait que ce soit non borné, si j'ai un élément x, je peux prendre par exemple x moins 1, ça me donnera un élément y qui est strictement plus petit, et x plus 1 qui est un élément z qui est strictement plus grand. Ça c'est dans les rationnels, mais le même genre de raisonnement marche pour les réels aussi, avec l'ordre usuel, ou pourquoi pas l'intervalle ouvert entre 0 strictement et 1 strictement des réels. Pour l'aspect non borné, à la place de prendre x moins 1, je vais prendre un x moins 1 petit epsilon tout petit, et ça sera toujours plus grand que 0 strictement, mais plus petit que x. Et pareil, de l'autre côté, je peux trouver quelque chose qui sera plus petit que 1 strictement, mais quand même plus grand que x en rajoutant un petit epsilon à mon x. Alors des noms d'exemples, pour qu'on voit un peu à quoi servent les trois derniers axiomes. Un noms d'exemple, c'est de prendre le plan rationnel, c'est-à-dire j'ai des paires de rationnels, et j'utilise l'ordre produit qui dit que deux paires de rationnels ici sont ordonnées strictement si q1 est strictement plus petit que q1 prime, et q2 est strictement plus petit que q2 prime. Et ça, ça n'est pas un modèle de cet ensemble d'axiomes, parce que ça ne respecte pas la totalité. Pourquoi ? Et bien, la totalité me disait que pour toute x, pour toute y, x plus petit que y, ou x égale y, ou y plus petit que x. Ici, voici deux éléments qui sont des paires de rationnels. J'ai 0, 1, ça n'est pas plus petit que 1, 0. Ça n'est pas égal à 1, 0. Et 1, 0, ça n'est pas plus petit que 0, 1. Un autre non-exemple qui montre que quelque chose qui ne satisfait pas la densité, donc voici l'ordre usuel sur les entiers, entiers relatifs, il peut y avoir les entiers négatifs aussi. Ça ne satisfait pas la densité, parce que je veux prendre par exemple 0, c'est un entier, 1, c'est un entier, il y a bien 0 plus petit que 1, mais la densité me dit que je devrais pouvoir trouver un entier strictement compris entre 0 et 1. Ça n'est pas le cas, ça n'existe pas. Dernier non-exemple, je peux prendre l'intervalle fermé maintenant de tous les entiers, compris entre 0 au sens large et 1 au sens large. Et ça, ça ne sera pas, ça sera un ordre qui est borné. Par exemple, pour x égale 0, il n'existe pas un y qui est strictement, qui est à l'intérieur de l'intervalle fermé ici, et qui est strictement plus petit que 0, ça n'est pas possible. Donc j'espère qu'avec ces exemples, vous avez bien vu qu'est-ce qu'on pouvait exprimer dans cette théorie axiomatique. Maintenant, je vais revenir à la question qui nous motivait ici, qui était celle de l'élimination des quantificateurs. Donc je vais faire un rappel de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ah, je la mets en place. Souvenez-vous qu'on avait vu dans la vidéo précédente que si on savait travailler sur des formules qu'on dit primitives existentielles, et calculer vraiment avec un algorithme que pour toute formule primitive existentielle, on pouvait construire une formule sans quantificateur qui était équivalente modulo la théorie. Dans ce cas-là, on savait faire l'élimination effective des quantificateurs, pas juste pour les formules qui sont primitives existentielles, mais pour toutes les formules. Alors, j'ai un peu de place. Maintenant, je voudrais montrer que la théorie ici des ordres linéaires denses non bornés permet effectivement l'élimination des quantificateurs, et je voudrais utiliser ce lem 15.11 qu'on a démontré dans la vidéo précédente. Pour ça, je vais utiliser le lem 15.11. Pour pouvoir montrer qu'il y a un algorithme qui prend n'importe quelle formule et élimine tous les quantificateurs à l'intérieur et fournit une formule équivalente modulo cette théorie, il suffit que je donne un algorithme qui prend une formule primitive existentielle et fait le travail. Il élimine les quantificateurs dans cette formule primitive existentielle. Alors, il va y avoir une étape zéro avant de faire le reste de l'algorithme. L'étape zéro, ça consiste à se rendre compte que si j'ai un littéral négatif sur ma signature, il n'y a que deux possibilités. Soit il est de la forme non x égale y et à ce moment-là, par totalité, rappelez-vous de l'axiome de totalité ici, si j'ai non x égale y, il n'y a pas le choix. Il faut soit que j'ai x strictement plus petit que y ou y strictement plus petit que x. Ça veut dire que dans ma théorie, j'ai la conséquence logique que non x égale y, c'est équivalent à x plus petit que y ou y plus petit que x. Ça, c'est en utilisant l'axiome de totalité. L'autre possibilité d'avoir un littéral négatif, c'est un littéral de la forme non x plus petit que y. Et alors, de nouveau, par totalité, si j'ai non x plus petit que y, il n'y a pas le choix. Par totalité, il faut que j'ai soit x égale y, soit y plus petit que x. Et donc, je vais pouvoir remplacer dans mes formules, chaque fois que j'avais un littéral négatif, je vais pouvoir le remplacer par une disjonction de littéraux positifs. On va donc pouvoir supposer, dans notre application du LEM 15.11, que notre formule existentielle primitive, qui est de la forme il existe x point en dessous une conjonction de littéraux, ces littéraux non seulement contiennent chacun comme variable libre la variable x, mais aussi, à chaque fois, c'est un littéral positif, c'est-à-dire une formule atomique à chaque fois. Maintenant, le reste de la preuve, ça va consister à une analyse de cas. Ça va nous fournir un algorithme qui, selon le cas dans lequel on se place, nous fournit une formule sans quantificateur. Donc, cette analyse, le premier cas, c'est le cas dans lequel un de ces littéraux positifs est x est strictement plus petit que x. Mais ça, ça contredit l'irréflexivité du symbole plus petit strict. Et donc, dans ma théorie, j'ai l'équivalence entre ma formule primitive existentielle et la formule bottom, qui est une formule sans quantificateur. Ensuite, Kb. Un des littéraux, c'est x égale y, mais avec y, un nom de variable distincte de x. Alors, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remplacer partout parmi les autres littéraux restants, remplacer toutes les occurrences de x par la variable y. C'est-à-dire que, dans ma théorie, j'ai que ma formule existentielle primitive, epsilon, est équivalente, modulo ma théorie, à la conjonction de L1 jusqu'à Ln. Maintenant, je n'ai plus de quantification sur x. Et j'ai remplacé à chaque fois x par y. Pourquoi ça ? C'est vrai ? Ces littéraux qui restent, ça va être soit des littéraux qui sont de la forme y égale x égale z, ou quelque chose comme ça, et puis par transitivité, je vais pouvoir appliquer, je vais avoir x égale y et x égale z. Donc, par transitivité, je vais avoir y égale z. Sinon, l'autre cas, c'est que parmi mes littéraux ici, je peux aussi avoir un littéral qui est de la forme x strictement plus petit que z, ou y strictement plus petit que x. Comme j'ai l'égalité entre x et y, je vais pouvoir appliquer la congruence pour le symbole strictement plus petit, et je vais pouvoir remplacer, puisque je vais avoir, donc ici, je vais prendre par exemple x1 égale x, y1 égale y, et puis x2 égale z, et y2 égale z aussi. Donc, ce que je vais avoir, c'est x plus petit que z implique y plus petit que z. Et dans l'autre sens aussi, du coup, remplacer ici toutes les occurrences de x par y, ça va me fournir une formule qui est équivalente modulo ma théorie. Et donc, ce que je vais retourner, d'ailleurs dans mon algorithme, ici, ce que je retournais, c'était la formule bottom, ici, ce que je retourne, c'est cette conjonction de littéraux où j'ai remplacé toutes les occurrences de x par y, ça sera bien une formule équivalente à la formule de départ, et sans quantificateur. Kc. Kc, c'est un des littéraux et de la forme x égale x. Alors, en fait, ce littéral-là, il s'évalue toujours à vrai, par réflexivité de l'égalité, c'est le premier axiome de ma liste d'axiomes. Du coup, on peut l'éliminer, c'est une conjonction dans laquelle il y a un des éternes de la conjonction ici qui s'évalue à vrai, je peux juste l'éliminer et on peut continuer. Du coup, on arrive au Kd. Dans le Kd, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'autres choses que des littéraux de la forme soit y strictement plus petit que x ou x plus petit que y strictement avec y et z des variables distinctes de x. Sinon, ça tombait dans le Ka. Il n'y a plus d'égalité parce que toutes les égalités, on les a enlevées dans les cas B et C. Du coup, ce qu'on a, c'est que par rapport à notre modulo, notre théorie, pardon, notre formule primitive existentielle est équivalente à la formule « Il existe x tel que... » D'un côté, je vais grouper la conjonction de tous les littéraux de la forme y inférieur à x. Je vais numéroter les y de 1 à m pour j de 1 à n. De l'autre, j'ai une conjonction avec de l'autre, tous les littéraux de la forme x plus petit qu'un z. Et puis, je vais numéroter les z de 1 à p. Je vais indicer ça par des cas. Alors, j'ai un premier sous-cas. C'est est-ce que j'ai m égale 0 ou p égale 0 dans un de ces deux-là. Et dans ce cas-là, tout ce qui me reste, ça va être des conjonctions de littéraux. Disons que, par exemple, que m égale 0, donc ça, en fait, ça va s'évaluer à vrai, ça part complètement. Et donc, je vais avoir une conjonction de littéraux avec x plus petit que des éléments z. D'accord ? Donc, puisque je suis non-borné, si j'ai un x, je peux effectivement trouver un élément plus grand que chacun de ceux-là. Et donc, ça, ça va être vrai. Pareil, dans l'autre sens, si j'avais que des contraintes de la forme y plus petit que x, et bien ça, c'est vrai. J'ai bien y plus petit que... Il existe un y plus petit que x, quel que soit x. Et donc, ça va être vrai aussi. Donc, ça veut dire que modulo ma théorie des ordres inédenses non-bornés est stricte, ma formule est en fait équivalente à la formule top. Et je vais pouvoir retourner cette formule top qui est bien une formule sans quantificateur. Kb, m et p sont différents de 0. Et dans ce cas-là, j'ai oublié de le marquer visiblement, mais c'est par la densité. On se retrouve dans une situation où j'ai des contraintes de la forme. Je dois avoir x qui est plus grand que les y, mais qui doit être plus petit que les z. Et là, chaque fois que j'ai une densité x qui est plus petit que y, je sais que je peux trouver un élément entre les deux. Donc, chaque fois que j'ai des y plus petit que des z, je sais que je vais pouvoir trouver un x entre les deux. Et j'ai qu'à faire la conjonction de tous ces cas-là. Ça va me donner... En utilisant l'axiome de densité, ça veut dire qu'il existe un x qui se trouve entre les deux à chaque fois. Et donc, je vais pouvoir trouver un x qui est entre les deux, mais pour toutes ces contraintes-là. Ça, ça conclut la preuve du fait que je puisse faire l'élimination des quantificateurs dans ma théorie. Maintenant, un corollaire, c'est que la théorie elle-même est décidable et c'est relativement facile. Par l'élème précédent, ce que j'obtiens, c'est que pour toute formule clause phi, je peux calculer une formule sans quantificateur, j'ai noté QE pour T de phi, équivalente modulée pour T, cette théorie-là. Cette formule est elle aussi une formule clause par construction. Et comme ma signature est une signature sans constante, en fait, tous les termes clos qui doivent apparaître, maintenant, la formule sans quantificateur, le seul moyen pour qu'une formule sans quantificateur soit clause, c'est que j'utilise que les termes clos. Comme dans ma signature, il n'y a pas de constante, les seuls termes clos, il n'y a pas de termes clos, en fait, ce n'est pas possible. Donc, ça va être une formule sans quantificateur et dans laquelle je ne peux pas écrire de formule atomique. La seule possibilité, c'est d'écrire top ou bottom. Et donc, je vais pouvoir retourner la formule top ou la formule bottom. Et du coup, dans ma théorie, la formule, je vais l'avoir réduite soit à la formule vraie, auquel cas, elle sera dans la théorie, soit à la formule bottom, auquel cas, elle ne sera pas dans la théorie.